Ça se discute sort une nouvelle fois de son studio. On est au week-end support programme, un week-end où il y a les équipiers régionaux locaux et nationaux et je suis avec Lucille de la région Nord. Bonjour Lucille. Bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu fais dans l'association ? Oui alors dans l'association je suis équipière régionale de la région Nord. Je suis équipière régionale communication et suivi, c'est à dire que je suis deux groupes locaux dans la région, à savoir Lille et Mauveuge et je suis équipière régionale communication, c'est à dire que je porte la communication du mouvement à travers la région. Et donc pour ça on utilise plusieurs médias. On a notre site internet qui est sur edf.org.on utilise aussi des newsletters. On a aussi une page Facebook sur la région Nord. Est-ce que tu as un temps fort cette année ? Quelque chose que tu vas porter ? Quelque chose que tu veux ? Alors cette année notre grande ambition c'est de comprendre le développement dans la région Nord. On veut ouvrir des groupes locaux, on veut recruter des responsables, on veut recruter des enfants. Donc s'il y a des gens intéressés qui vivent dans la région Nord, n'évitez pas. La région Nord ça va être de l'île à Rince. C'est assez vaste. Et notre grand événement cette année ça va être de développer, aller dans des formes, des associations, promouvoir le scoutisme unioniste. On pense vraiment que c'est une belle activité. Alors du coup toi tu es bénévole, donc on recherche aussi des bénévoles. Quel intérêt d'être bénévole dans le milieu associatif ? Est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que ça apporte ? Alors en fait ça apporte des rencontres. On rencontre des gens formidables, des amis pour la vie. On se forme vraiment à des problématiques qui peuvent nous arriver aussi dans la vie professionnelle. On est sans cesse force de proposition et on reçoit beaucoup des autres. Donc c'est très formateur vraiment pour notre vie professionnelle plus tard. On débat beaucoup en équipe. Du coup on forge notre opinion sur le monde, sur des valeurs. On se forge soi-même. Et je pense que c'est vraiment important d'avoir ce cadre un peu privilégié, très bienveillant. Voilà, s'il y a des débats qui sont un peu nuleux, on sait toujours se réguler. Voilà, c'est très formateur. Merci beaucoup, je suis élisée. Sous-titrage Société Radio-Canada